Vous avez sûrement déjà entendu du programme Squat tous les jours. Si c'est le cas, vous avez probablement votre propre avis sur le programme. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est pour moi ? A quel point je vais progresser ? A quoi ressemble le programme ? Et est-ce que je vais aussi développer mes cuisses ? Ou c'est juste une question de performance ? Et bien avec cette étude que je vais vous présenter, vous allez avoir la réponse à vos questions. Donc, trois individus. Le premier, 18 ans, 64 kg et 6% de taux de graisse. Le deuxième, 28 ans, 80 kg et 13,7% de taux de graisse. Et le troisième qui a participé, 34 ans, 109 kg et 17,7% de taux de graisse. Et avant de commencer, ils ont bien évidemment effectué tous les tests possibles. NRM, poids, mass-mègue, volume des quadriceps et tout ce qu'il faut pour bien faire une comparaison avant et après. Donc, leur programme. Pendant les 30 premiers jours, c'était un échauffement, puis une série de max, suivi par soit 5 séries de 3 à 85% de leur max, soit 5 séries de 2 à 90% de leur max. Et ça, tous les jours et 1 jour sur 2, il faisait développer coucher et développer militaire, 3 à 5 séries entre 4 à 8 répétitions. C'est tout. Donc, échauffement, une série de max, 5 séries de squats, 2 ou 3 répétitions. Et 1 jour sur 2, développer coucher, développement militaire, 3 à 5 séries entre 4 à 8 répétitions. Puis, jour 31 et 32, exactement la même chose, mais on doit faire 5 séries, 3 séries de 2 ou 3 séries de 3 de squats. Jour 33 et 34, la même chose, mais que 2 séries cette fois. Jour 35, la même chose, mais juste une série. Donc, échauffement, une série de max et une série de 3 ou une série de 2. Jour 36, c'était juste une série à 85%. Donc, imagine, tu vas à la salle, tu t'échauffes, tu mets là-bas 85% de ton max, tu fais une série de 3, c'est tout. Et le jour 34, pardon, le jour 37, c'est le jour de test. Donc, échauffement et un max, c'est tout. Au niveau alimentation, il n'y avait rien d'exceptionnel. Sauf qu'avant la séance, ils avaient le droit et ils devaient prendre 360 mg de caféine avec 7 g de BCAA. L'étude date de 3 ans. Ça, c'était l'époque où on ne savait pas encore que les BCAA ne servent strictement à rien. Surtout pour les athlètes et surtout qu'ils consomment de la whey. Parce qu'après la séance, ils devaient boire 44 g de whey juste à la fin de la séance. Donc, caféine avant et 44 g de whey à la fin de la séance. Sinon, ce n'était rien indiqué. Et j'imagine qu'ils mangeaient en excès calorique. Donc, les résultats, la partie un peu plus intéressante. L'un a passé d'un max sur le squat de 215 à 222 kg à 1 mois. L'autre, 125 à 138 et le troisième, 220 à 241. Donc, on a 8 kg, 13 kg et 21 kg à 1 mois d'entraînement et squat tous les jours pour des gens confirmés. En général, pour ce genre de résultats, il te faut entre 6 mois et 1 an pour progresser au moins 5-10 kg sur la barre. Au niveau poids, muscles et taux de graisse. Les 3 ont pris entre 400 et 1 kg à 1 mois. C'est normal. Parce que j'imagine qu'ils mangeaient aussi en excès calorique. Taux de graisse. 2 ont perdu 1% de taux de graisse et 1 a pris 0,7%. Ce n'est rien de significatif. Ça peut être une marge d'erreur. Surtout que la façon dont ils ont mesuré le taux de graisse, ce n'est pas très précis. Et au début de l'expérience, ils ont aussi mesuré la taille et le volume du muscle. Le quadriceps pour voir si au bout de 30 jours d'entraînement, il y a l'hypertrophie. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau, sur 3 muscles, sur les 3 individus, on a des résultats différents. Les chercheurs disent que selon comment ils squatent, il y a certains muscles qu'ils ont pris. Et sur certains muscles, on a vu qu'ils ont perdu. Et ils pensent que c'est à cause de l'inflammation. Donc s'ils squatent avec les pieds un peu plus écartés, certains muscles vont être stimulés un peu plus que d'autres. Et s'ils squatent avec les pieds un peu plus serrés, certains muscles vont être travaillés un peu plus que d'autres. Mais je pense que ce n'est rien de significatif et ce n'est pas un programme pour l'hypertrophie. Donc, en conclusion, est-ce que c'est un bon programme de musculation ? Ça dépend pour qui. Est-ce que c'est un bon programme d'hypertrophie ? Non. Est-ce que c'est un bon programme pour la performance ? Encore une fois, ça dépend pour qui et pour quel objectif. Est-ce que c'est un programme où moi je peux le suivre ou même toi ? Ça dépend. Parce qu'aller à la salle, faire un échauffement, une série de max, puis 3 ou 5 séries de squats, 2 ou 3 répétitions, puis rentrer à la maison. Moi, ça ne me donne pas envie. Mais si tu as un long gym et tu as la barre de squat chez toi, pourquoi pas ? Mais l'idéal pour suivre ce programme, c'est d'avoir un objectif, d'avoir une compétition de powerlifting ou la force athlétique en un mois et de savoir le programmer. Sinon, pour moi, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de faire du squat tous les 3 jours, tous les 4 jours, 2 fois par semaine. Ça suffit largement pour progresser. Mais pour le court terme, pour cet objectif-là, pourquoi pas ce sera à essayer ? Par contre, attention, pour le haut du corps, ils n'ont fait que de développer le coucher classique et de développer le militaire. Est-ce que s'ils faisaient beaucoup plus, ça aurait un incident sur la performance de squat ? Je pense que oui. Donc, si tu as la motivation de faire ça à la lettre, sache que oui, il y a un mois, tu pourras ajouter 10 kilos sur la barre. Mais tu vas forcément perdre sur ta performance au niveau de développer le coucher et sur le VTA. Donc, si tu participes dans une compétition, il faut prendre ça en compte. Est-ce que c'est un programme qu'un jour j'essayerai ? Non, je ne passe pas. Si un jour je participe à une compétition, pourquoi pas ? Est-ce que tu vas forcément ajouter 10 kilos sur la barre ? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501